bonjour Karine bonjour je me demandais c'est quel type d'argile que vous utilisez ici c'est donc c'est une chamotte assez fine du 05 on appelle et alors c'est une argile quand il devient rosé jaune un peu comme la peau comme les personnages ici on voit que c'est légèrement rosé on n'imagine pas qu'en cuisant ça change à ce point et puis ça dépend aussi de la température que le four monte et là ça devient plus jaune quand c'est des températures de plus de 1100 degrés et ça reste dans les temps rosés quand ça reste vers 1000 degrés voilà et c'est qu'est ce que vous êtes en train de faire en fait c'est quoi comme personnage c'est quoi c'est quoi le projet alors ceci c'est une petite liseuse qui va venir prendre son livre si son bras veut bien se mettre correctement et alors ici elle va être sur une boule dont ça c'est une terre jaune mais qui va donner la couleur attendez je vais vous montrer là je dépose qui va vous donner une couleur comme ceci d'accord ouais donc ça on voit vraiment la couleur est très très différente et je vais la céruser comme du métal rouillé d'accord je pars avec cette couleur de base pour faire une donc je vais faire je vais céruser je vais patiner c'est patiner donc je vais prendre de l'acrylique des couleurs des cires etc et je vais arriver à un aspect métallique cet objet là il a il a un aspect qui est un peu différent des personnages qu'on voit ici dans la pièce oui qu'est ce que vous obtenez ça donc c'est aussi de la terre comme ceci mais avec une dureté en cuisson qui fait qu'elle s'est résistée à des hautes températures et surtout à des chocs thermiques d'accord donc on cuit une première fois dans un four normal dans le four là bas et puis la deuxième et puis on émaille et la deuxième fois donc c'est un four extérieur au gaz et on monte à mille degrés en une fois et on défourne à mille degrés donc on prend les éléments avec une grande pince et on vient les les poser dans du dans la sciure dans du bois ça prend feu et puis on étouffe et c'est ça qui fait les craquelures c'est ça c'est ça qui donne l'aspect alors comme ça craquelures et donc chaque fois qu'on fait un objet on ne sait jamais à quoi ça va ressembler donc il y a toujours un petit stress en se disant oh là là pourvu que le travail qu'on fait fonctionne donc voilà et le résultat est voilà et tout ça ben je veux dire j'ai j'ai appris toute seule j'ai regardé sur facebook enfin sur internet et tout ça et je je me suis débrouillée et il faut dire que mon mari me donne toujours un bon coup de main pour gérer mais il faut pas faire ça seul non non gérer pour enlever du four et puis même pour la mise en situation et tout ça c'est lui qui fait toujours mais sa petite pâte aussi c'est parti d'une d'une expérimentation qui au final a bien porté fruit oui 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 c'était c'est c'est très amusant c'est très amusant même si c'est un peu plus stressant parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner oui mais c'est c'est d'autant plus c'est d'autant plus intéressant parce que voilà c'est la nature qui fait la chose donc ici à plusieurs et le petit oiseau là les oiseaux ici derrière aussi quand on peut voir donc il y a différentes couleurs turquoise le vert le blanc enfin voilà on joue un peu avec les couleurs et les peaux des petits oiseaux et on s'amuse ous-titrage Société Radio-Canada